Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez renifler, n'ayez pas peur. C'est le rhume des foins. Donc ne portez pas de masque en écoutant la vidéo. C'est pas nécessaire. Bon, sérieusement les amis, demain est un grand jour. Demain, c'est l'ascension de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Qui retourne auprès du Père. Alors, préparons-nous à cette belle célébration dans nos cœurs. Le Conseil d'État vient d'ordonner au gouvernement de suspendre ces restrictions abusives à propos du culte. Et oui, donc nous allons célébrer dans nos cœurs l'ascension. Alors, de quoi s'agit-il ? L'ascension de Jésus. Jésus, après sa résurrection, donc quand il est ressuscité, revenu, il a été crucifié, mort sur la croix, et ressuscité le troisième jour. Nous avons abordé cela. Voilà, il s'est montré à ses saints apôtres. Et maintenant vient l'heure du départ, où Jésus va être enlevé au ciel. Il retourne pour s'asseoir à la droite du Père, pour juger les vivants et les morts, puisque le Père éternel a mis tout sous les pieds de son Fils bien-aimé Jésus, son Fils unique Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et la troisième personne de la Sainte Trinité, donc l'Esprit Saint, va, c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose, au moment du retour de Jésus. Alors, une petite indication, pas une petite, une indication importante, je vous propose d'aller lire Saint Jean, donc le Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur Jésus. Je vais vous en lire une partie, pour vous mettre dans les dispositions, pour célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus, que nous fêtons demain. Je viens de vous en parler. L'Esprit Saint, Jésus a le nommé, bien sûr, Esprit Saint, mais aussi le Paraclet. Donc, Jean 16, chapitre 16, verset 6, le rôle du Paraclet. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Et aucun d'entre vous ne m'interroge. Où t'en vas-tu ? Mais parce que, je vous ai dit cela, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, moi je vous dis la vérité. Mieux vaut pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et une fois venu, celui-là confondra le monde à propos de péché et de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne m'apercevrez plus. De jugement parce que le chef de ce monde est désormais jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand il viendra, celui-là, l'esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité totale, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il entend et il vous annoncera ce qui doit venir. Celui-là me glorifiera, glorifiera, car c'est de ce qui est à moi qu'il prendra et il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, c'est de ce qui est à moi qu'il doit prendre et il vous l'annoncera. Acclamons la parole de Jésus. Alléluia. Voilà les amis, c'est pratique. Alors, est-ce que vous voyez cette montée de Jésus ? Imaginez les apôtres qui voient leur maître ressuscité. Ils étaient tellement dans la joie de voir Jésus ressuscité avec eux et voilà qu'il doit partir. Waouh ! Dur, dur. Le maître tant aimé retrouvé qui repart auprès de son Père. Et Jésus, pendant ce chapitre, que je ne vous lis pas en entier, je vous laisse faire, si le cœur vous en dit, bien sûr, je vous le répète, Jean chapitre 16 et tous les versets qui suivent, vous allez, en le lisant, comprendre l'état d'esprit des apôtres et surtout tout ce que Jésus va leur dire pour les tranquilliser et leur parler sans cesse de l'Esprit Saint, esprit de vérité, paraclet. c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. La première, le Père, le Père de Jésus, notre Père, deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus bien-aimé, le Fils unique du Père, seul Messie pour l'éternité et la troisième personne de la Sainte Trinité qui est le Paraclet, on l'appelle de plusieurs noms, le Paraclet, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Voilà les amis. Donc, c'est ce moment-là que nous fêtons demain. Donc, je vous fais cette lecture pour commencer à vous préparer à cette ascension. Nous qui avons le recul de 2000 ans, nous pouvons être dans la joie, dans cette célébration, pas comme les apôtres qui étaient inquiets, parce que nous savons que Jésus a effectivement bien tenu sa promesse. Il tient toujours ses promesses, Jésus. Il a dit qu'il allait ressusciter après la crucifixion. Il est ressuscité. Il a dit à l'ascension qu'il enverrait l'Esprit Saint sur les saints apôtres. Nous savons qu'il l'a fait. C'est ce que nous allons fêter la semaine prochaine. Je vous écoute. Qu'est-ce que nous fêtons la semaine prochaine ? La Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui est envoyé sur les saints apôtres. Merci Marie-Madeleine, toi l'apôtre des apôtres. Voilà. Donc, nous nous préparons dans nos cœurs pour fêter dès demain cette fête de l'ascension où nous imaginons Jésus retourner vers son Père. Donc, les apôtres l'ont vu de leurs yeux. C'est une vérité. Ceux qui ont écrit les évangiles en sont des témoins par écrit puisqu'ils l'ont écrit. C'est absolument vous imaginer c'est grandiose. Alors, préparons-nous ascension de notre Seigneur Jésus à ne pas confondre avec l'ascension du mois d'août de notre mère Marie. Voilà, ne faites pas la confusion. Nous la fêterons aussi, bien entendu. les évangiles ne le disent pas mais il est très vraisemblable et à peu près certain que ça ne soit pas marqué dans les saints évangiles que notre sainte mère Marie la sainte mère de Jésus ait été présente à cette ascension de son fils. Puisque Marie a toujours été là dans les événements dans les événements très très forts. Voilà, préparons-nous pour célébrer dans nos cœurs, dans nos prières, dans nos lectures, l'ascension de notre bien-aimé Jésus. C'est demain. J'espère que vous aurez compris ce qu'est l'ascension. Ceux qui le savent, eh bien, écoutez, tant mieux pour vous. C'est une joie de connaître nos racines chrétiennes catholiques. c'est une joie, c'est nous sommes la fille aînée de l'Église, la France, nous sommes le peuple franc et il faut absolument que nous soyons bien informés, bien conscients de cette grâce que nous avons d'être la France fille aînée de l'Église. N'oubliez pas que la France est le pays au monde qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde. Donc, la mission aujourd'hui, c'est ici. vu l'état de la société, nous le voyons tous les jours, la mission d'évangélisation catholique, je précise bien, porter la bonne nouvelle, expliquer les bases de la foi catholique, c'est ici que ça se passe. Et il y a du travail, les amis. Alors, bienvenue à tous ceux qui reviennent à Jésus. N'oubliez pas que sur cette chaîne, cherchons ce cœur à cœur avec Jésus, le cœur à cœur avec Marie. C'est ce que nous souhaitons faire et nous demandons à Marie-Madeleine de nous aider, de nous guider, notre sainte patronne pour nous apprendre à aimer Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, s'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis et leurs proches. Marie, Reine des Cieux, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, s'il vous plaît, bénissez toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis. Sainte Marie-Madeleine Sainte Marie-Madeleine